1 1 2 1 2 1 1 1 et nous n'allions pas ce que nous pouvons vraiment parler. C'est un peu comme ça, mais il faut qu'il faut un grand milliard à l'arrière. J'appuie que le conseil c'est un nouveau produit. Je ne sais pas pourquoi il y a un ami, un million milliard, mais il y a un peu comme ça. Il y a un peu comme ça. Il y a un peu comme ça, mais il y a un peu comme ça. Mais je n'ai un peu comme ça, je suis en Nous verrons notre mourir du spectre de ce matin dans l'Évangile selon lui, en son chapitre 2 du 1er verset de l'Évangile. En ce temps-là, paru un mérite de César Obis, ordonnant un recensement de toute la paix, ce premier recensement du lieu pendant que Génius était prouverneur de César. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa vie. Joseph, aussi montant de la paillée de la ville de Nazareth, pour se rendre en juguette dans la ville de David, appelé personnelle, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, après de se faire inscrire avec Marie-Saint Jancé, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher à l'Ivoire, et elle n'enfantait son fils, premier nuit. Et Jean-Maiota, et le couchant dans une crèche, condamnant-ils nous, parce qu'ils nous n'avaient pas de place pour aider à l'évangile. Il y avait dans cette même rencontre des verveilleux qui passaient dans les champs l'éveille de la nuit, pour garder leur nouveau. Et voici, un an du Seigneur leur a apparu, et la voix du Seigneur répondit autour d'eux. Il n'est plus servi du nom Seigneur. Mais là, je l'ai dit, ne craignez-moi rien, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le cœur le sujet de notre choix. C'est qu'aujourd'hui, dans la vie de David, il vous a aidé le Sauveur, qui est le Fils, le Seigneur. Et voici à quel signe il pleure de l'été. Vous trouverez un enfant en réalité épousé dans une crèche. Et soudain, il se joigne à l'âge, une multitude de la vie céleste, loi de Dieu et de l'âge. Voici la vie, l'âge de Dieu, le Seigneur. Et le Seigneur. Et l'âge qui atteint parmi les hommes qui est agré. Lorsque les uns les eus quittaient pour le pneu au ciel, les pensées se guillent les uns aux autres. Allons jusqu'à la paix et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allaient en place et ils trouvaient Marie-Joseph et le petit enfant touché dans la prêche. Après l'enfant fut, ils racontaient ce qu'il leur avait été dit aux cieux de vie d'affin. Tous ceux qui l'avaient entendu furent dans l'économie de ce que leur vivait l'énergie. Marie-Joseph et le prophète dans son cœur. Et le prophète dans son cœur, glorifiant les doigts de Dieu pour tous ceux qui l'avaient entendu furent et qui étaient conformes à ce qui leur avait été annoncé. C'était la fin de la récule tirée de l'univers chapitre 2. Vous pouvez le laisser au défi. Que le délai bénis sa parole. Amen. The spiritual message we have to listen to this morning is taken from the Gospel according to Luke. Luke chapter 2 from verse 1 to 20. Let's listen together. In both days, a decree went out from Caesar, Augustus, that all the world should be enrolled. This was the first moment when Kyrenes the governor of Syria. And all went to be enrolled, each to his own city. And Joseph also went up from Galilee, from the city of Nazareth, to Judah, to the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and lineage of David, to be enrolled with Mary, his betrothed, who was with child. And while they were there, the time came for her to be delivered. And she gave birth to her first born son and brought him in swaddling cloths and letting him in a manger, because there was no place for them in the evening. And in that region, there were shepherds out in the field, keeping wash over their flock by night. And an angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were filled with fear. And the angel said to them, Be not afraid, for behold, I bring you good news of a great joy, which will come to all the people. For to you is born this day in the city of David, a Savior, who is Christ the Lord. And this will be a sign for you. You will find a baby wrapped in swaddling cloths and lying in a manger. And suddenly, there was, with the angel, a multitude of a heavenly host, praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace among men, with whom he is pleased. When the angels went away from them into heaven, the shepherds said to one another, Let us go over to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has made known to us. And they went with haste, and found Mary and Joseph, and the baby lying in a manger. And when they saw it, they made known the same which had been told them concerning this child. And all who heard it wondered at what the chepherds told them. But Mary kept all these things, pondering them in her heart. And the chepherds returned, glorifying and praising God for all they had heard and seen, as it had been told them. That was Luke chapter 2, from verse 1 to 20. May Jesus Christ, the King of the kings, bless his words. Amen. Amen.